hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo la dernière vidéo de l'année alors j'ai rien de fou à vous montrer etc j'ai fait juste quelques petits achats à action que je vais vous montrer du coup j'en profite pour vous les montrer là et c'était surtout pour vous faire une petite vidéo pour vous remercier etc etc même si moi je suis pas du genre à faire vous savez les gens qui s'affolent ouais c'est la fin de l'année on va commencer une nouvelle année oui mais demain matin tu te lèveras tu seras encore dans la même maison tu auras le même taf tu auras la même vie les gens seront toujours les mêmes donc t'ambiance pas trop pour rien donc du coup moi vous aurez compris que c'est pas trop mon délire de savez de faire genre ouais c'est la fin de l'année on va être en 2024 etc tu vois donc bref je vous montre vite fait ce que j'ai acheté à action c'était hier je crois non avant-hier et puis après on papote un petit peu donc c'est une vidéo un peu vlog façon de parler donc voilà bref donc je suis allé à action avant-hier j'ai acheté quelques petits trucs je vous montre rien de ouf mais c'était juste pour vous montrer comme ça ça me permet de vider les sacs au lieu d'entasser de garder ça dans un coin pendant je sais pas combien de temps donc pour commencer j'ai acheté des semelles pour les chaussures j'ai acheté ça et ça donc j'ai pris celle ci je vous ai montré il y a quelques jours vous savez que j'avais acheté des petites mocassins noirs et ça c'est le style de truc sachant que j'ai les pieds hyper fragiles j'ai très vite des cloques etc quand j'ai des nouvelles chaussures donc du coup je me suis dit bah tiens je vais prendre ça ça me permettra de les mettre dans les chaussures pour éviter de me défoncer les yeps donc du coup vous avez pas mal de modèles donc c'est des semelles vous savez en gel donc j'ai pris celle ci pour mettre à l'avant des chaussures oui bien sûr Ginette elle a tout arraché non voilà ça se présente comme ça en fait et vous les mettez donc sur la plante pas la plante des pieds mais vous savez en dessous du pied en fait à l'avant de la chaussure vous pouvez les mettre dans des chaussures à talons pour éviter justement d'avoir mal aux pieds etc ou même dans les espèces de mocassins et tout ça donc c'est autocollant c'est en gel comme ça c'est autocollant donc je verrai ce que ça donne et j'ai celle ci que j'ai déjà mis donc là c'est pour éviter d'avoir des ampoules vous savez à l'arrière du pied donc ça vient se coller comme ça c'est pareil c'est en gel je vais pas l'ouvrir celui-ci parce que j'en ai déjà collé d'autres dans mes mocassins je vous le montrerai si vous voulez mais en tout cas ça a l'air de bien tenir maintenant on verra quand je vais sortir marcher etc avec les chaussures en question je vous dirai ce que ça donne c'était 99 centimes l'unité donc là vous en avez une paire à chaque fois j'ai pris celle-ci à 99 centimes et là j'en ai pris deux comme ça à 99 centimes également ensuite je fais dans l'ordre du ticket comme ça je sais ce que je vous ai montré ou pas j'ai repris l'huile à l'ail celle-ci je l'utilise beaucoup enfin je l'utilise souvent donc du coup j'en reprends à chaque fois j'ai la pimentée et j'ai la normale comme ça pour le prix franchement ça vaut grave le coup c'est 2,69 la bouteille de 500 millilitres donc pour celles qui ne connaissent pas c'est tout simplement une huile avec de l'ail à l'intérieur pour cuisiner c'est pas mal du tout ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris ça c'est quoi here's carolina ripper je crois que c'est ça vous savez les chips que j'ai pris l'autre jour oui c'est ça les chips qui arrachent la gueule alors on les a goûtés franchement c'est une tuerie donc du coup j'en ai repris un paquet c'est 1,99€ donc c'est des chips vous savez soufflé au fromage qui sont bien pimentés mais franchement c'est une tuerie ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris deux highlighters max & more donc il y en a un qui n'est pas pour moi donc du coup je ne vais pas l'ouvrir mais je vais vous montrer franchement il est super joli c'est la même gamme que vous savez les bronzers qui avaient eu cet été donc c'est la même gamme mais là on a le highlighter et franchement c'est une dinguerie alors déjà c'est top parce que c'est un gros format et c'est celui que j'ai mis là donc vous verrez que franchement il est pas mal du tout moi je n'aime pas quand ça brille beaucoup trop et je n'aime pas quand ça ne se voit pas donc j'aime bien l'entre deux mais là franchement je suis hyper contente du résultat il est magnifique pour le prix 1,99€ donc c'est la marque max & more et foncez si vous les voulez parce que c'est le style de truc qui part beaucoup trop vite ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? une scie avec un... attendez je vais aller chercher mon mari voulait ce truc là ne vous inquiétez pas je ne vais découper personne pour le moment vous avez le socle pour couper tout ce qui est plainte tout ce qui est baguette etc pour venir les couper vous avez les angles donc à 45 degrés 22,5 degrés 22,5 45 et 90 degrés donc vous avez le socle pour venir couper comme je vous ai dit tout ce qui est baguette tout ce qui est plainte etc à l'angle que vous désirez et vous avez du coup la scie comme ça qui est déjà fournie avec sachant que ailleurs la plupart du temps ils vous vendent ça à part et la scie à part et le prix ce n'est pas du tout le même donc franchement les outils de chez Action ceux-là ils sont vraiment très bien la marque Workman ils sont très très bien et là c'était à 6,95€ d'ailleurs je croyais que c'était 8€ mais en fait non c'est seulement 6,95€ l'ensemble donc franchement ça vaut grave le coup ensuite à 1,49€ c'est une nouveauté je l'ai pris pour le tester et on vous fera une petite vidéo un petit short pour vous montrer le résultat c'est du nettoyant pour les jantes de voiture par contre je n'ai pas senti parce que moi j'aime trop enfin j'aime trop vous savez j'aime bien renifler les trucs pour voir genre comment ça sent non ça va ça ne sent pas du tout le truc chimique et tout je me suis dit ça va sentir le produit hyper chimique mais non donc c'est au rayon automobile tu auras compris que ce n'est pas au rayon cuisine qu'est-ce qu'on nous dit dessus nettoyant roux plus acier et aluminium application du produit nettoie en profondeur et en toute sécurité les jantes en aluminium et en acier convient également pour les enjoliveurs et roux en plastique méthode vaporiser le produit sur les jantes froides et laisser agir pendant deux minutes puis enlever le puis enlever la saleté avec une brosse ou un chiffon et rincer abondamment à l'eau franchement ça a l'air pas mal du tout donc voilà bref on le testera celui-ci à la base je me suis dit on va le tester sur les roues de la moto enfin du scooter mais c'est pas la peine parce que mon mari m'a dit mais ils sont noirs donc ça se verra pas même si ça enlèvera quand même vous savez la poussière et tout ça mais du coup le résultat sera quand même plus visible si on teste sur les jantes de la voiture donc on testera on vous fera une petite vidéo dessus et on vous montrera les ginettes ensuite donc ça c'était 1,49€ c'est une nouveauté moi perso il était au rayon des promos pourtant il était pas dans les promos de cette semaine mais peut-être que c'est une promo pour la semaine prochaine je ne sais point ensuite à 1,99€ je vous les avais montré dans les nouveautés il y a des nouveaux brûleurs qui sont hyper jolis il y a du top il y a du rose pal il y a du gris et vous en avez d'autres qui sont vous savez fermés vous avez juste une seule ouverture ils sont fermés j'allais prendre dans les mains celui où il y a la bougie là qui est allumée tu vois j'aurais fait de la merde qui sont vous savez en cylindres mais vous avez dessus des petits arcs comme ça qui sont hyper design hyper jolis mais moi j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais sympatoche avec l'ouverture des deux côtés le brûleur quoi en haut et je me suis dit ça change un petit peu le fait que ça soit ouvert des deux côtés ça pourrait être sympa sachant que nous on a la déco dans le salon qui est en les meubles couleur bois industriel noir et du rose et du coup je me suis dit celui-ci ça serait sympa et d'ailleurs je viens de penser à un truc il faut que je regarde après sur Tému et tout ça parce que j'en voulais un petit je sais qu'ils les font en petit comme ça moi à l'époque j'en avais acheté un sur AliExpress je crois pour mettre dans la chambre et d'ailleurs j'ai enfin acheté mon meuble à maquillage c'est un meuble basique à la base c'est un chiffonier que j'ai acheté sur Amazon et je vous le mettrai bientôt dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment j'ai organisé mon maquillage parce que depuis le temps que je vous en parle et plusieurs fois vous m'avez dit Céline c'est quand que tu nous montres ton meuble à maquillage et tout alors j'ai pas fait la pigeon à acheter le même truc que tout le monde parce qu'on en parlait avec une copine coucou Karine les nanas qui achètent des meubles make-up alors je critique pas chacun fait ce qu'il veut avec son argent mais je trouve que ça fait gros pigeon d'acheter tous le même meuble à make-up elles ont toutes le meuble blanc à tiroir de chez Ikea sinon moi j'aime bien avoir ma personnalité faire mon propre truc changer ne pas faire comme tout le monde donc du coup j'ai acheté un chiffonnier qui est de la même marque que la table basse la table haute d'autres meubles qu'on a à la maison donc on a pris la même gamme je regarde parce que j'ai un truc chelou là sous ma marque bref on a pris j'ai pris dans la même gamme style un peu industriel parce que je voulais rester dans la même déco et j'ai organisé donc il y a 5 tiroirs j'ai organisé mon make-up mes soins etc. dedans donc je vous filmerai ça dans un vlog que je vous ferai la semaine prochaine je vous montrerai je vous mettrai le lien du meuble parce qu'il a eu succès auprès des personnes à qui je l'ai montré donc du coup je vous montrerai le meuble je vous mettrai le lien et je vous montrerai un petit peu comment je l'ai organisé donc bref et du coup je voulais un petit brûleur vous savez ils en font des tout petits comme ça pour poser dessus comme ça de temps en temps si j'ai envie d'y mettre même si j'ai déjà posé un diffuseur Théona dessus qui diffuse trop bien et ça sent super bon dans la chambre mais je voulais quand même mettre un petit brûleur parce que ça ça fait trop gros je trouve pour la chambre donc j'ai essayé d'en trouver un petit donc bref en fait vous avez vous avez vu comment je suis je commence sur un brûleur et je finis je te raconte ma vie 1,99€ Ginette ensuite je vous avais ça je suis tombée dessus j'ai rigolé toute seule parce que je vous ai montré il y a quelques jours vous savez les comment dire je vous ai montré les blushs Max & More parce que je vous ai fait une vidéo top ou flop action et je vous ai dit j'ai hâte qu'ils remettent enfin les blushs parce que ils sont trop beaux franchement leurs blushs ils sont juste magnifiques et le lendemain je vais à action et regarde Ginette sur quoi je suis tombée alors j'ai réussi à choper qu'une seule couleur donc le Peishi Chakes j'ai hâte de voir s'ils remettent pas d'autres couleurs mais en tout cas j'en ai pris deux parce que je voulais avoir de l'avance c'est un petit saumoné donc c'est celui que j'ai là sachant par contre que j'ai du du bronzer mais c'est le Chaky Pech que j'ai là c'est le le highlighter qui est un petit peu irisé en plus il est magnifique franchement leur blush si vous tombez dessus les filles foncez faites même de la réserve parce qu'ils reviennent que tous les 5-6 mois donc franchement faites de la réserve regardez comme ils sont magnifiques celui-là il est couleur pêche et vous avez un effet irisé un petit peu doré je sais pas si vous le voyez si si on le voit très très bien même d'ailleurs avec ma lumière parce que j'ai acheté une nouvelle lumière d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que logiquement j'ai beaucoup plus de luminosité sur moi qu'avant parce que j'ai acheté une grosse lumière professionnelle qui fait beaucoup plus de lumière par rapport à l'anneau donc je pense que vous verrez beaucoup mieux maintenant faudra que je replace correctement mes trucs et tout pour que vous ayez une meilleure visibilité à tout à l'heure oui je parle à mon fils qui sort donc du coup voilà la couleur il est un petit peu pêche corail je trouve que c'est une super couleur pour l'hiver mais franchement il est juste magnifique à 1,99€ ensuite qu'est-ce que j'ai acheté d'autre j'ai pas acheté beaucoup de choses j'ai acheté non c'est 1,19€ 1,99€ le gros highlighter et 1,19€ les blushs et en plus c'était les deux derniers pour vous raconter un peu la petite anecdote je me suis dit mais en fait aujourd'hui on dirait que tout était fait pour que je tombe sur ça j'arrive devant le rayon maquillage et tout il y avait plein de monde parce qu'il y avait les nouvelles palettes vous savez celle en petit coeur que je vous ai montré il y a encore la Delegate il y a encore la Euphoria et il y a eu des nouveaux pinceaux etc donc les gens étaient tous en mode on fait les affoler devant le rayon make-up donc j'ai repéré ça tout de suite de loin j'en ai tout de suite chopé deux et après je suis repartie dans le magasin parce qu'il me fallait les semelles donc je suis repartie au rayon où il y a les semelles je fais un petit tour au rayon là où il y a les vêtements les accessoires etc et puis d'un coup je me suis dit en allant en caisse le rayon make-up donne sur la caisse donc je me suis dit attends je penche un peu la tête je regarde parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai pas vu vu que tout le monde était entassé devant tu vois et puis du coup bingo ça a pas loupé j'ai vu parce que l'emballage est comme ça je me suis dit non non mais attends cet emballage il ne me dit rien je l'ai jamais vu et quand j'ai vu ce que c'était je suis je me suis jeté littéralement dessus après ce que j'espère c'est que je trouverai d'autres teintes la semaine prochaine et j'ai vu que pour je vous en parlerai plus précisément mais pour la Saint Valentin ils ont ramené un blush un peu crémeux liquide qui ressemble à celui de chez Sephora donc je vous ferai un petit short dessus pour vous montrer parce que je ne l'ai pas entre les mains mais par contre j'espère le trouver mais la fille tous les jours elle vous dit j'arrête d'acheter du maquillage comme une grosse pigeon ensuite qu'est-ce que j'ai acheté j'ai acheté des gants pour le ménage bon c'est pas le truc de fou ils sont à seulement 55 centimes franchement la qualité je trouve qu'ils sont pas mal du tout regardez maintenant s'ils tiennent pas trop longtemps j'en ai rien à faire j'ai payé que 59 centimes j'ai pris du M parce que c'est le plus petit la plus petite taille qu'ils font oui bonjour je m'appelle Ginette aujourd'hui nous allons faire du ménage ensemble nous allons nettoyer la cuisine non mais ça y est la fille elle part dans des délires bizarres donc voilà des gants de ménage tout simple franchement je trouve qu'ils sont pas mal vous avez le machin vous savez le dessin agrippant à l'intérieur au niveau de la qualité il y a mieux il y a moins bien donc voilà franchement ça fait l'affaire parce que j'en ai marre de déglinguer mes ongles à chaque fois je l'ai fait j'ai des ongles qui sortent même si j'utilise du matériel professionnel c'est le fait qu'en fait parfois j'utilise des produits qui sont beaucoup trop agressifs comme par exemple vous savez le cheat à la javel et tout ça et bien Ginette elle l'utilise avec ses mains oui c'est pas bon je vais me choper un cancer et en plus par dessus je me déglingue les ongles donc du coup je me suis dit prends toi une paire de gants pour quand c'est du liquide vaisselle etc j'aime pas avoir les gants mais par contre quand je frotte la salle de bain etc la prochaine fois je ferai en sorte de respecter mes ongles et mes mains et je mettrai des gants pour leur plus grand respect donc c'était 59 centimes 55 ensuite pour terminer j'ai pris des joints de calfeutrage autocollant il y a deux rouleaux de deux fois trois mètres universel calfeutrage ça fait genre tu vas calfeutrer quelqu'un dans une chambre tu vas le séquestrer on va l'ouvrir parce qu'au début je voulais pas l'ouvrir je me suis dit au cas où si c'est pas ce qu'on veut exactement logiquement mon mari m'a dit que ça devait faire l'affaire donc si monsieur bricolage a dit que c'était ok c'est qu'on peut déchirer l'emballage donc ils nous disent qu'il y a deux rouleaux dedans je ne sais point pourquoi faire vous avez la petite notice si tu es une ginette comme moi qui est une quiche en bricolage tu as la notice pour t'expliquer comment faire et ça se présente comme ceci donc vous avez d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a deux rouleaux de trois mètres ouais je ne sais pas bref on s'en fout donc ça se présente comme ça vous avez du blanc et du transparent regardez bien dessus parce que c'est écrit là donc il y a transparent et vous avez du blanc pour les personnes qui préfèrent le blanc moi perso j'ai préféré en transparent donc ça se présente comme ça vous venez enlever l'adhésif ici et vous collez tout simplement et après il me semble que si vous avez envie vous pouvez même le découper vous savez pour mettre une seule bande parce que c'est comme ceci et c'est écrit dessus c'est donc apparemment ça ne s'abîme pas quand il fait froid et quand il fait chaud donc c'est à dire au changement de température le truc ne va pas craqueler etc noise réduction donc réducteur de bruit puisque forcément ben voilà ça vient isoler donc ça réduit le bruit extérieur et ils vous disent que la pluie l'humidité etc ne peuvent pas rentrer parce que vous verrez que c'est quand même assez large c'est quand même assez épais donc voili voilou des joints pour ta fenêtre pour ta porte d'entrée pour tout ce que tu veux et c'est 2,99€ le paquet et comme je vous ai dit il me semble que dedans vous avez 2 rouleaux il y a écrit 2 x 3 mètres donc on verra alors je ne sais pas s'ils vous disent 2 x 3 mètres parce que vous avez 2 languettes parce que je ne pense pas qu'il y ait 2 rouleaux non non il n'y en a qu'un je ne comprends pas pourquoi ils nous disent 2 rouleaux moi pas comprendre j'essaye de lire un petit peu ce qu'il y a dessus adhésif, silicone euh oui mais où est-ce que c'est écrit en French s'il vous plaît porte et fenêtre s'ouvrant vers l'intérieur ouais je ne sais pas trop bref on s'en fout donc voilà j'avais acheté que ça il me semble oui oui j'avais acheté que ça ce jour là oui c'est tout ce que j'avais pris euh sinon au niveau du repas de ce soir parce que nous on fait voilà on va papoter un petit peu maintenant les ginettes nous on fait ça juste à la maison pour le réveillon parce que comme je vous ai dit euh moi j'appelle ça prendre en maturité parce que quand t'es jeune quand c'est le nouvel an etc t'as envie d'aller en boîte de t'amuser de sortir etc mais moi plus ça va et plus en fait j'ai juste envie d'être tranquille à la maison d'être posée manger en fait moi pour moi c'est juste la bouffe que je vois parce que j'aime tellement manger que je vois juste le repas mais franchement j'ai juste envie d'être tranquille à la maison euh ah oui pour celles qui n'ont pas vu sur Instagram j'ai fait un petit nouveau piercing ici hier ça fait des années que je veux le faire celui-là donc j'ai mis un petit strass je ne sais pas si on le voit correctement mais ça fait un moment que je voulais le faire et j'ai fini par le faire hier donc bref je reviens au sujet du nouvel an nous franchement c'est juste tranquille à la maison moi ça me convient hyper 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 bien parce que j'ai un côté alors ça dépend des jours il y a des côtés où je suis hyper sociable et il y a des fois où je ne suis pas très sociable que j'ai juste envie d'être tranquille donc moi le nouvel an certains je sais que ça les fait chier d'être tout seul à la maison ils sont en dépression ouais c'est le nouvel an tout le monde fait la fête moi je suis à la maison moi c'est le tif donc ça va être apéro tranquille à la maison il nous reste du foie gras parce qu'on avait pris un gros bloc donc il nous reste du foie gras on a repris les petits pains pour toast on a racheté du saumon pour se faire des toasts au saumon on a du tarama de saumon qu'est-ce qu'on a acheté d'autre j'ai pris du houmous aussi hier parce qu'on est parti racheter quand même quelques trucs qui nous manquaient pour le repas on a repris des blinis des toasts on a des chips enfin on a plein de petites conneries comme ça pour se faire un petit apéro ensuite pour le repas on a pris chacun pour moi et mon mari on s'est pris chacun un magret de canard le pire c'est qu'au début on ne savait pas du tout sur quoi on allait partir on s'est dit on va faire un tour à Carrefour on va regarder ce qui nous donne envie et on se fera un petit truc alors j'étais quand même partie sur l'idée où je lui ai dit bah moi j'aimerais bien manger des frites donc pourquoi pas se prendre genre un rôti ou un truc comme ça et des frites à côté et puis au final mais j'avais quand même pensé au magret de canard je me suis dit je me mangerais bien un petit magret de canard et donc on est parti faire des courses en fin de journée il était à peu près 18h30 19h je crois un truc comme ça je ne sais plus 18h quelque chose comme ça donc il restait plus grand chose en rayon et il y avait des magrets de canard déjà ils étaient beaux donc du coup on s'est dit bah pourquoi pas des magrets et il y avait des magrets au piment d'espelette il y avait magrets au piment d'espelette il y avait les natures et il y avait aux herbes donc nous on s'est pris chacun un magret au piment d'espelette moi j'adore ça magret de canard avec une petite sauce là dessus c'est pépitasse donc du coup nous on s'est pris ça on s'est pris un gros sachet de frites parce que oui je ne vais pas aller faire maison ce soir tu te calmes parce que je suis du genre quand c'est Noël nouvel an et tout j'ai horreur ça m'intriguera toujours les gens qui passent des heures dans la cuisine moi c'est des moments où j'ai plus envie d'être posée de profiter de manger de faire le petit apéro et tout plutôt que de me lever toutes les 5 minutes pour voir si c'est cuit dans le four si ça c'est cuit si ça c'est prêt je n'ai pas envie de ça donc ça reste assez simple à préparer un magret et des frites et pour les enfants on leur a pris des steaks de bœuf à griller donc pas des steaks hachés vraiment des morceaux de viande des steaks à griller donc voilà ça sera parfait il nous reste de la sauce au mori je crois on a aussi du beurre maître d'hôtel qu'on a donc éventuellement on peut s'en mettre un petit morceau aussi sur le magret je pense que ça pourrait être bon ça d'ailleurs ouais des fois je fais des mélanges chelous faut pas chercher à comprendre donc voilà ça sera ça en apéro en plat je vous ai dit ça sera magret de canard et pour les enfants les steaks à griller et ensuite en dessert on voulait se prendre une galette des rois et on est allé à la boulangerie parce que j'avais pas envie d'acheter un truc industriel sachant que parfois vous achetez de l'industriel au prix de ce que vous pouvez acheter en boulange donc on a préféré se prendre un truc à la boulangerie sauf que j'ai mais d'ailleurs c'est un avantage on a un boulanger qui est très honnête qu'on connait très très bien parce qu'on va que là c'est franchement je souhaite à tout le monde d'avoir une boulangerie aussi bonne que celle qu'on a nous c'est une dinguerie que ce soit les gâteaux le pain c'est un boulanger qui a des origines maghrébines donc il fait aussi pas mal de choses de là bas je vous avais déjà dit que moi aussi j'avais des origines donc je vous raconte pas le bonheur que c'est pour moi d'avoir les pains algériens les galettes les gâteaux etc donc du coup et en plus c'est une dinguerie parce que moi je suis très pointilleuse là dessus sachant que c'est mes origines qu'il y a certaines choses que je sais faire que j'ai grandi là dedans je suis très pointilleuse sur les trucs tout ce qui est oriental etc donc franchement c'est une dinguerie il n'y a vraiment rien à dire et ces gâteaux si vous pouviez goûter voilà vous seriez choqué donc on est parti chercher la galette des rois et il nous a honnêtement dit ne les prenez pas parce que celles-ci elles ont 3 jours donc voilà je prends autre chose donc il avait des bûches par contre qui étaient de ce matin donc on s'est pris une bûche à la fraise je vous la filmerai ce soir je filmerai un petit peu parce que la dernière fois c'était Noël j'ai pas trop filmé etc je vous dis pas que je vous filmerai ma soirée parce que je garde ma vie privée mais je vous ferai un petit passage de la table sachant qu'il y a vraiment que nous 4 donc c'est vite fait je vous filmerai un petit peu le repas et du coup je vous incrusterai ça dans la semaine prochaine dans la vlog une bûche à la fraise et on s'est pris des macroutes c'est des petits gâteaux orientaux pour celles qui ne connaissent pas ils étaient du jour ils ont été fait ce matin des petits macroutes comme ça donc on en a pris pas mal pour se faire ça avec le dessert donc voilà le fromage on en avait encore un bon plateau donc on n'a pas racheté on a juste acheté un pain et puis voilà c'est tout franchement en toute simplicité en toute simplicité moi ça me convient très bien comme je vous dis même si c'est le nouvel an vous voyez j'ai juste envie d'être tranquille à la maison de faire voilà l'apéro le plat le dessert entre nous tranquillou devant la télé limite même en pyjama d'ailleurs j'ai vu plein de vidéos sur youtube où les nanas même si c'est des nanas qui ont des chaînes à 1 million d'abonnés etc mais qui se faisaient vous savez les réveillons en pyjama un peu comme en Amérique parce qu'en Amérique la tradition par exemple le soir de Noël c'est de faire Noël en pyjama style un peu Noël etc je me suis dit mais ici des fois on se prend un peu trop la tête à se dire ouais moi je suis tout seule pour les fêtes etc mais il n'y a rien plus en fait j'évolue avec les années et plus je trouve qu'on gagne en maturité et je me dis mais en fait c'est trop le kiff limite Noël il n'y a même pas besoin d'une robe de soirée de te maquiller de faire genre je me mets sur mon 31 je trouve maintenant avec le temps qu'il n'y a rien de mieux que d'être en mode coucouning pyjama grosse chaussette d'hiver tu te mets bien devant ta télé tu te fous un film tu prends ton apéro tu fais ton repas tu rigoles etc c'est très bien franchement c'est très bien plutôt que de se prendre la tête à faire je ne sais quoi etc et surtout que alors oui on passe en 2024 je suis d'accord oui c'est quand même une année c'est une année de plus etc mais je me dis en fait quand on est jeune on dépense de l'argent vous savez vous allez en boîte vous payez des bouteilles hors de prix les bouteilles de champagne vous êtes là vous achetez la robe de soirée les talons le maquillage vous mettez sur votre 31 le coiffeur le ci le ça tu as claqué en fait 500 euros pour une soirée et au final le lendemain tu te lèves tu habites toujours dans la même maison tu as toujours le même travail qui en général le taf te saoule parce que je connais très peu de gens qui se lèvent le matin en se disant ouais trop bien je vais au taf je suis trop content aujourd'hui tu as toujours la même paye tu as toujours le même compte bancaire ton compte tu ne vas pas devenir Rothschild le lendemain parce qu'on est en 2024 les gens les gens sont toujours les gens sont toujours aussi cons ceux qui sont bien sont toujours bien mais ceux qui sont cons ils sont toujours aussi cons les gens qui sont débiles que tu ne peux pas te blairer au travail dans la vie de tous les jours etc ils sont toujours pareils donc en fait il y a quoi qui change rien du tout oui on est en 2024 mais franchement tu te lèves le matin ta vie c'est toujours la même donc oui ok c'est comme les gens qui sont vous savez des listes oui alors je vais te parler de mes nouvelles résolutions pour 2024 ah ok tu attends une nouvelle année pour avoir des résolutions donc en fait à croire que ces gens là leur vie elle est pourave en 2023 mais ouah le 1er janvier allez hop ma vie elle va être super en 2024 ben toi ta vie déjà de base elle est chelou quoi après attention chacun fait ce qu'il veut parce que oui c'est un peu motivant façon de parler de se fixer des objectifs façon de parler que ce soit professionnel etc mais je veux dire des fois il y a des trucs je trouve ça un peu c'est mon avis personnel attention je ne critique personne mais je trouve ça un peu ridicule parfois vous avez des personnes qui vont vous dire ben moi mes résolutions c'est commencer le sport en 2024 alors ceux là franchement par contre je les connais très bien parce que comme je vous ai dit avant je faisais énormément de sport j'étais à la salle de sport tous les jours voire deux fois par jour et ça me faisait rire les gens qui arrivent le 1er janvier le 15 janvier tu ne les vois plus ça y est ils ont déjà lâché l'affaire ils ont déjà arrêté ils ont éliminé le petit repas de noël après tu ne les vois plus c'est comme les gens qui viennent à la salle de sport au moins de juin début juin ah ouais mais moi je viens parce que je veux des abdos pour l'été pour la plage oui on te connait dans une semaine tu n'es plus là enfin bref tout ça pour dire oui avoir des nouveaux objectifs etc je trouve ça sympathique mais après dire ouais moi en 2024 je vais faire ci je vais faire ça des nouvelles résolutions des résolutions on peut en avoir toute l'année je trouve c'est par exemple je ne sais pas je vais vous donner un exemple je ne sais pas se dire quelqu'un qui ouais je vais changer de travail en 2024 pourquoi tu ne l'as pas fait en 2023 tu démissionnes de là où tu travailles tu te cherches un nouveau travail et puis tu auras eu cet objectif là je veux dire ce n'est pas forcément des objectifs annuels c'est des objectifs continus qu'on peut réaliser tout le temps même si moi personnellement j'en ai quelques-uns que j'aimerais réaliser en 2024 mais c'est des objectifs personnels parce que voilà j'ai commencé je voulais en venir à ça et après j'arrête de parler parce que la vidéo elle va durer 3 heures sinon voilà en 2023 voilà je voulais vous remercier même si pour moi ça ne signifie rien que ce soit en 2023 que demain on sera en 2024 j'en ai rien à foutre mais je voulais vous remercier du fond du coeur parce que voilà j'ai créé ma chaîne YouTube fin juin 2023 donc cette année je ne pensais vraiment pas évoluer comme ça et aussi vite alors oui je sais vous allez me dire c'est grâce à mon travail mais c'est aussi grâce à mes abonnés c'est aussi grâce à vous parce que vous regardez mes vidéos vous me motivez et ça me permet de créer du contenu à chaque fois j'ai un soutien énorme j'ai une communauté franchement j'aurais jamais pensé je veux dire avoir des abonnés pareil parce que vous êtes toujours aux petits soins vous avez toujours les mots qu'il faut quand je ne vais pas bien vous êtes là aussi parce qu'il suffit que parfois j'ai un petit coup de mou je suis malade etc vous êtes là à me motiver à m'envoyer plein de messages vous êtes à mes côtés pour moi c'est comme si vous étiez là en présentiel parce que j'ai un soutien énorme c'est pas c'est pas pour me jeter des fleurs etc mais je pense que j'ai une communauté comme ça aussi parce que moi j'ai toujours aussi un retour je veux dire j'essaie de répondre à vos commentaires même là en décembre je vous avais prévenu que ça allait être compliqué mais à partir de janvier on va reprendre où je vous répondrai à vos commentaires où on aura voilà sur instagram je vous réponds très régulièrement on a un lien un peu amical si je puis dire parce que voilà je vous réponds on échange même sur notre vie pas personnelle parce que je rentre pas dans le détail de ma vie personnelle etc parce que il y a un côté de ma vie privée que je garde privée et ça ça ne changera jamais comme la dernière fois je sais qu'il y en a plusieurs je sais que c'est pas méchant de votre part c'est pas de la curiosité c'est plus de la curiosité où on s'habille on s'habille on s'habitue à voir régulièrement une personne qu'on suit sur les réseaux donc je vous je me mets à votre place ça vous plairait de voir mes enfants mon mari etc mais choses qui n'arrivera jamais puisque je garde ma vie privée à part je voilà il n'y aura pas de vidéo il y aura mon mari peut-être vous l'entendrez parler peut-être que vous aurez si on se balade un visu vite fait ou de dos ou de côté etc mais je ne veux pas pour le moment mélanger ma vie personnelle et ma vie professionnelle donc voilà vous ne verrez pas directement le visage de mes enfants vous ne verrez pas mon mari voilà c'est comme ça c'est mon choix personnel il y a des gens qui le font moi personnellement pour le moment je n'ai pas envie de le faire et je le ferai pas donc voilà mais en tout cas je vous remercie parce qu'on a énormément d'échanges avec mes abonnés on échange énormément on papote beaucoup on rigole beaucoup voilà c'est vraiment comme je vous dis moi pour moi c'est comme si vous étiez mes copines en fait c'est comme si je partageais avec vous comme si je partageais avec des amis que je connais depuis des années et c'est grâce à vous que ma chaîne a évolué c'est grâce à votre soutien grâce à vos mots vraiment grâce à vous parce que je le répète encore oui c'est grâce au travail que je fournis mais c'est aussi grâce à vous et je vous en remercie vraiment infiniment je vous remercie du fond du cœur parce que vous m'aidez à être motivé à vous fournir à chaque fois du contenu à faire ce qu'il faut pour que la chaîne elle évolue de plus en plus etc je sais pas si c'est sur moi mais non c'est sur l'écran de la caméra que j'ai un truc noir je croyais que c'était sur moi bref donc voilà et prochainement je pense qu'on aura une meilleure qualité vidéo puisque pour Noël je vous avais pas montré je l'avais eu en avance mais mon mari m'a offert la caméra de mes rêves parce que ça fait un moment que j'avais envie d'avoir une super qualité niveau caméra niveau son etc sauf que c'est pour ça que je vous dis quand c'est être créateur de contenu parce que je ne suis pas influenceuse je suis créatrice de contenu ça devient votre boulot c'est pour ça que des fois j'ai la haine il faut dire ce qui est qu'on vienne me voler mon contenu je vais pas revenir débattre dessus mais moi je mets des moyens que ce soit sur le matériel comme je vous ai dit l'autre fois c'est des personnes qui viennent qui ne foutent rien qui me piquent juste mon contenu et qui vont le mettre et qui gagnent des abonnés grâce à mon travail c'est pour ça que ça me met hors de moi mais moi à côté je paye l'URSSAF je paye des impôts voilà l'URSSAF c'est les impôts donc c'est pour ça que je vous dis ça mais je paye des frais j'ai aussi du matériel parce que du coup comme je voilà pour moi c'est mon métier au jour d'aujourd'hui donc j'ai des frais aussi par rapport à la qualité du matériel que j'achète parce que j'investis pour avoir de la bonne qualité que ce soit pour moi mais aussi pour vous pour que vous ayez des vidéos de très bonne qualité donc entre les micros professionnels comme là je vous dis la lumière que j'ai acheté là c'est un spot professionnel de photographe etc donc voilà c'est du matériel professionnel et du coup pour en revenir à ça j'avais envie d'un appareil photo caméra qui soit de qualité très professionnel qui soit vraiment très bien etc pour vous faire des vidéos de qualité et autant pour moi aussi pour avoir de la qualité et j'avais repéré ce fameux appareil photo qui coûte presque 1000 boules donc autant te dire que pour l'acheter j'avais pas trop voilà c'est pas que j'avais pas les moyens c'est que moi-même je me disais m'acheter un truc aussi cher parce que acheter pour les autres j'ai aucun souci demain mon mari veut un truc qui coûte 1000 euros il n'y a pas de soucis je l'aimais pour les enfants pareil etc mais je suis une personne qui aime beaucoup faire plaisir aux autres mais j'ai du mal à me faire plaisir moi-même donc du coup j'avais ce blocage à me dire ouais mais je vais pas lâcher autant tu vois pour un appareil photo une caméra même si c'est pour mon travail etc mais j'avais du mal à les mettre dedans donc du coup voilà mon mari est un amour il a voulu me faire plaisir c'est mais vraiment vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir parce que déjà c'est quelque chose que je voulais et en plus par dessus c'est vraiment pour travailler avec c'est vraiment pour m'aider à avoir une meilleure qualité pour avoir voilà je vais pouvoir même vous filmer des meilleures meilleures images à l'extérieur etc donc franchement je pense qu'on aura une qualité oufissime avec sauf que je n'ai pas encore parce que je l'ai depuis fin novembre je crois il me l'avait commandé à l'avance et donc voilà je ne l'ai pas encore vraiment utilisé puisque je vais devoir travailler sur pc avec et niveau montage etc moi je fais tout sur téléphone parce que je trouve que c'est une facilité oui je sais c'est un peu bizarre il y a des filles qui préfèrent travailler sur pc mais je sais que j'ai vu une autre youtubeuse je ne sais plus qui c'était il y a 2-3 jours qui a dit qu'elle elle avait beaucoup de mal pourtant elle a une énorme chaîne mais elle fait tous ses montages sur téléphone parce qu'elle préfère elle a plus de facilité sur téléphone c'est mon cas aussi donc je vais devoir m'habituer à faire les montages sur pc donc ça va me demander beaucoup plus de taf donc je verrai pour me poser pour faire tout ça etc à partir de janvier donc voilà tout ça pour en revenir au fait de vous dire que voilà moi je dois investir parce que c'est mon travail donc j'investis dans le matériel j'investis dans le contenu j'investis voilà je paye des charges parce que c'est mon travail donc voilà j'ai mon entreprise comme je vous avais dit la dernière fois puisque c'est un réel travail je viens pas juste filmer à action vous balancer des vidéos comme ça en vous disant ouais c'est bon je m'en fous c'est juste pour avoir des vues et pour être payé par youtube moi personnellement c'est pas mon but et j'ai des projets aussi pour 2024 j'ai d'autres projets parce que j'aimerais évoluer dans ce que je fais et j'ai le projet d'évoluer aussi différemment même si vous inquiétez pas je ne changerai rien sur ma chaîne on continuera toujours avec des vidéos du contenu etc mais j'ai envie aussi de me lancer dans d'autres choses d'autres projets etc qui seront rattachés à celui-ci mais je compte évoluer je veux pas faire ça comme métier en me disant je fais juste des vidéos sur youtube et moi ça me suffit je suis quelqu'un qui est de l'ambition par rapport à ça donc voilà je compte faire autre chose etc bref je vous en parlerai au moment venu mais voilà tout ça pour vous dire que je vous remercie infiniment franchement je vous souhaite le meilleur parce que oui ça c'est toujours pareil début de l'année c'est oui je te souhaite tous mes voeux la bonne santé bla 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 etc mais ça il faut le souhaiter toute l'année il n'y a pas besoin d'attendre le nouvel an pour souhaiter ça donc même si ça fait cliché ben voilà je vous souhaite quand même le meilleur je vous souhaite une très bonne santé parce que c'est le plus important je vous souhaite voilà de l'argent de tout ce que vous voulez voilà j'ai pas trop les mots parce que je suis pas quelqu'un qui donne de l'importance à ces choses là parce que je suis plus du genre à montrer les choses au quotidien plutôt que d'attendre un jour précis pour faire du cinéma à deux balles entre guillemets moi pour moi c'est du cinéma les trucs comme ça donc voilà je vous souhaite le meilleur le meilleur pour vous pour votre entourage etc et puis ben on se retrouve l'année prochaine tu sais la blague à deux balles ouais salut à l'année prochaine ouais mais on se voit demain ouais mais on sera en 2024 oui c'est bon va te coucher Ginette avec ta blague à deux balles donc voilà on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos on va repartir sur des vidéos habituelles plus structurées parce que là c'était plus les vlogmas etc c'était voilà un peu en speed etc mais on se retrouve donc la semaine prochaine avec des vidéos comme d'habitude et puis la semaine prochaine je verrai pour vous caler un live dites moi quel jour vous préférez je pensais à mercredi pourquoi pas le mercredi vers ben dites moi ce qui vous arrange plutôt 18h ou est-ce que vous préférez le soir donc dites moi ce que vous préférez et ensuite je pense qu'on en fera un le week-end le soir dites moi ce que vous préférez en commentaire comme ça je vois par rapport aux heures etc mais je ferai un sondage avant comme ça vous verrez aussi enfin j'aurai moi le résultat des sondages pour voir à quelle heure vous préférez quel jour etc donc voilà je vous fais des gros bisous bon réveillon pour ce soir même si comme je vous dis c'est rien de ouf c'est juste un repas et puis à minuit se dire bonne année 2024 mais voilà je vous souhaite de passer un agréable repas ce soir de profiter de bien vous amuser de bien manger parce que moi c'est surtout ça qui m'intéresse c'est ce que je vais bouffer donc voilà je vous dis à la semaine prochaine je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt salut merci